Coucou! Coucou, mon amour! Aujourd'hui, Coupe Louvert est une présentation de Pizza Salvatore. Je suis content. Ben, parce que je pense que Philippe Audre a un meilleur accent italien que toi, mon amour. T'enlèves rien. T'as d'autres qualités. Moi, je suis plus romain. Je suis plus beau en gougoune et je déteste les Gaulois. Tu ne portes jamais de gougoune. T'as tout le temps des souliers de basket. J'ai les gougoune. Parce que j'ai peur de... Si je suis en gougoune, je ne peux pas me sauver. Parce que c'est une vraie peur que j'ai. Il me faut tout le temps que je sois capable de me sauver. Tu es prêt à te sauver. Oui. Tu vis tout le temps comme... OK. Oui. Ah, c'est ça! Alors, Pizza Salvatore, toutes leurs pizzas sont à 50%. Si tu commandes par Internet ou par leur application Pizza Salvatore, je l'ai déjà installé. C'est simple. Let's go. 50%. C'est de la délicieuse pizza. Je l'aime beaucoup. Aussi, c'est super important. Super important. Le 8 février prochain, c'est la journée des remerciements. Ça, c'est beau, ça. C'est très, très beau. Parce que le 8 février prochain, dans le but de remercier les communautés dans lesquelles Pizza Salvatore sont impliqués. Et pour remercier leurs équipiers, ça, c'est leurs employés. Oui. Ils remettent 100% des fonds, 100% de l'argent qu'ils font le 8 février va être redistribué dans des oeuvres caricatives et à leurs employés, parenthèse, leurs équipiers. Pas une pièce, pas deux pièces, pas cinq sous comme belle. 100%. 100%. Qu'est-ce que je dis? Salvatore, meilleur que belle. C'est ça que je dis. Je ne sais pas si tu peux dire. Je peux dire d'abord de quoi. Ils ne sont pas longtemps à Salvatore, on la refera, ça l'arnaque. Tu es meilleure que belle. Attends, tu as commandé de la pizza chez belle? Ils n'en font pas. Moi, j'ai appelé, je fais belle. Belle! Je veux une pizza. Vous dites, on est chez belle, on ne fait pas ça. Ça ne revient à rien. That's it. Ben moi, il y a un Salvatore proche de chez nous. Ça veut dire qu'ils vont redonner dans notre communauté. Si on appelle le 8. Ils vont donner à nous autres. La communauté, c'est nous autres. Alors s'il vous plaît, le 8 février, commandez une pizza. Moi, je sais que je vais le faire. Je vais le faire, pour vrai. Mais c'est que ça sonne. Je vais le faire. En tout cas, moi, je vais le faire. Ben oui, on va le faire. Elle ne le fera pas. Elle n'aura pas. Tu vas la commander et tu vas la manger dessus. Oui. Tu t'en commanderas une autre. Je vais t'en commander une de mon bar. Oui, on va plus aider la communauté. Parfait. Notre couple qui va mal, ça fait que l'autre communauté va mieux. C'est incroyable! Alors s'il te plaît, il n'y a pas de code promo. Tu as déjà 50 %. Si tu n'es pas content avec 50 %, tu vas très mal. Alors voilà, Pizza Salvatore. C'est un grand moment. Je suis heureux. L'épisode commence. Les 16 févres sont durs. Non, c'est ça que je voulais te dire. Tu ne sont pas durs, tes 5? Oui. Non, mais attends. Le premier gars de ma vie sur lequel j'ai tripé, son nom de famille, c'était Salvatore. Il n'y avait pas le « et ». Ça fait que ce n'est pas un vrai. 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 Mais il était vraiment nice. On me salue. Super. L'épisode commence sur une super belle note. Il y a un gars qui a mangé les seins de Steph qui était vraiment nice. C'est le premier gars sur lequel j'ai tripé. C'était genre au primaire. Ça fait que ça, il faut le dire avant. Ça fait que tout ça, Pizza Salvatore. Bon épisode. Ça commence bien. Sous-titrage ST' 501 Coucou. Coucou mon amour. Grande journée. Ah. Grande journée. Steph a eu sa première déclaration d'amour. Merci. Merci. Arrêtez. Steph, peux-tu lire ce que l'homme t'a écrit sur Facebook Messenger? Oui. Parce que c'est là que les histoires d'amour débutent maintenant. Ben nous, ça a marché. Ben c'est ça. Tu vois? Tu ris là, mais tu sais. Je ris pas, j'ai très peur. J'ai peur de te perdre. C'est pas drôle. Ah. Parce que là, on a documenté aussi dans l'épisode précédent, ma première dick pic. Fait que gros, gros mois là, dans mes DM. Je sais pas que c'est... Juste mentionné. Ça, c'est-tu que l'a remarqué? Je vole le matériel de ma blonde. Je suis rendu là dans la vie. Ah. Quand tu fais sous-écoute, t'as des photos de pénis. Quand tu fais rince-crème... J'ai des déclarations d'amour. C'est incroyable. J'ai pas mentionné. Pendant un an, avec mon public et notre public, t'as rien reçu bizarre. Oui, juste des gens... Je suis la personne la plus désagréable dans ta vie. Oui. 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 Oui, oui. Mais sans plus attendre. Oui. OK. Ça va comme suit. Je t'aime. Pourquoi bonjour? Pourquoi bonjour? Pourquoi se présenter? Je t'aime. Je t'aime. Je pense à toi en me levant, en me couchant, en pensant... Tu penses en... Mes prochains. En riant. Oui. En chiant. Oh, il... Oui. Tu sais? Oui. Bref. Tu es une partie importante de ma vie. Le gars que t'a jamais vu, là? Mais il dit pas que lui est une partie importante de ma vie. T'as raison. Mais lui... Moi, je suis une partie importante de sa vie. Oui. Tu sais, imagine que t'es aux toilettes de ton Reader's Digest, mais tu penses à la fille du podcast. Génial. Ça fait des grosses journées quand même. Ça fait des énormes journées. C'est ça qu'on appelle la charge mentale. Oui. Je suis la charge mentale de cet homme-là. De cet homme-là. OK. Si un jour, tu advenais à laisser Thomas, parce que c'est sûr que c'est... Tu sais, c'est... Tu sais, vers qui, rebound. Mais il veut juste te baiser. Il est pas en amour. Non, non, avec... Non, ça, c'est le genre de gars qui dit qu'il est en amour pour baiser. Hum, hum, parce que... OK. ...phrase finale, je t'aime. OK, on fait jamais ça, mais notre invité veut vraiment en parler. C'est un poème, je pense. C'est Anne-Elisabeth Bossé. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, écoute, j'ai fait sous-écoute, et j'ai fait Rince Crème, rien reçu de tout ça. Wow! Jamais reçu de dick pics. Ça, ça sera un autre dossier. Wow! Je sais pas comment prendre ça, mais... Ah, messieurs! Allez, hop, on se dégêne. On se décula tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est une grande chance que j'ai, mais pas gênée quand même. C'est ça que j'allais dire. Tu seras où trouver ton rebound? Oui. Je trouve que c'est très confiant. Oui. Mais après ça, j'essaie que vous parlez plus longtemps que ça d'habitude. Je l'ai juste... Non, non, c'est trop... C'est mon two cents, là. On saute là-dedans. On saute là-dedans, c'est trop bon. Non, on saute, oui. Viens aller. Oui, c'est ça. Je n'ai jamais mentionné qu'elle allait être beau-père, ni s'occuper de notre petite-fille. Juste, moi, te prendre, puis je vais passer à autre chose. Ben, en même temps. Regarde, regarde. C'est ce que tu veux. Vous pensez que j'ai tort. Je comprends. Je comprends. Ça m'arrive souvent. Cependant, j'ai déjà écrit des messages le même. Je n'étais pas en amour. Je voulais juste pénétrer d'autres personnes. Tu disais, je t'aime? Ben oui, c'est le meilleur truc. T'as menti! Ben oui, j'ai menti. Mais t'as manipulé? Ben oui, j'ai manipulé. Ben oui. Tu fais ça? Oui. Oui. Ben oui, pourquoi mentir? Oui, oui. Ben écoute. Oui. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais menti non plus, ceci dit. Oui, come on, come on. Je disais, en tout cas, t'es pour fantôme. Vous n'avez pas d'allure. Steph, quand est-ce que tu faisais quand tu rencontrais des hommes dans les bars, puis tu disais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est arrivé une fois, mais je pense que ça t'a marqué parce que tu adores. Oui, ça m'excitait. Moi, je déteste le dating. Je déteste, je comprends. Je dis souvent, c'est qu'on dirait que tu joues à être en amour. Tu sais, il faut que tu démontres des signes. Oui, oui, je comprends. Oui, on va faire semblant qu'on s'aime déjà en faisant plein de choses que les couples font, mais qu'ils ne font pas vraiment. Puis là, finalement, on va voir si on se met dans un contexte de couple, on se sent comme un couple ou pas. Alors que tu as raison, le couple n'a jamais vraiment à voir avec ces activités-là, mais c'est l'idée qu'on se fait artificielle du couple. C'est ça. Oui, parfait. Ça me gosse vraiment, puis je suis mal à droite là-dedans. Souvent, j'aime trop vite ou j'aime jamais. Bref. Alors, une fois, je me suis dit aussi, pour assurément réussir auprès de la personne que j'avais vue dans le bar, genre, je me suis dit, comme ça serait quoi la meilleure approche? Puis là, je me suis juste dit, je vais lui demander ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux, genre... At large, là. At large, genre. Pas genre un shooter, là. Genre, toi, quel genre de personne t'aimes? Ça a été traduit par lui qui me demande, je ne fais pas juste dire, salut, qu'est-ce que tu veux? Fait que je suis allée le voir. Qui a été mille fois plus excitant. Oui, mais ça a été presque ça. Comme, salut, salut, c'est quoi ton nom? Je n'ai pas menti sur mon nom, j'ai quand même dit mon nom. Puis là, genre, qu'est-ce que tu fais dans le vieux? Je ne me souviens plus exactement de sa question. Puis ma réponse, elle a été, qu'est-ce que tu veux que je sois? T'es excitante? Oui, projette sur moi tout ce que tu veux. Dis-moi-le, je le ferai. Au test de l'air, il n'y en a pas de problème. À genre de bord, je le fais tout de suite. Voilà. Mais une chose que je lui ai demandé, c'est, as-tu un chum? Tu veux-tu que j'aille un chum? Tu veux-tu que j'aille un chum? C'est tout ça qui t'excite, toi, les gens en couple. Mais c'est très... Non, mais t'es très habile. Oui, ça fait que c'était un gros stunt. Mais ça montre tes fantasmes à toi aussi. Ça fait, je serai ce que tu désires. Voilà. Prends en charge mon personnage. Voilà. Mais ça, j'aime un peu ça aussi. Oui. Parce que moi, je... Tu l'aimes beaucoup à ce moment-là. Je pense que dans Cruise, j'attends qu'on vienne me voir puis qu'on prenne les devants. Puis en même temps, si on fait ça, ça va un petit peu m'agresser. Puis je ne sais pas ce que je veux. Si moi, je vais voir l'autre, je vais être déçue de ne pas avoir été pris en charge. Mais je trouve que les gars qui se permettent ça, en général, c'est pas vraiment mon type. Ça fait que je suis toujours un pan de deux chaises. Oui. Plate, hein? C'est tough. Oui. C'est... Oui. Puis des fois, ça peut dépendre de comment qu'on file. Tu vois, comme là, à ce moment-là, je le filais vraiment de même. Mais je n'ai pas fait ça, là, mille et une fois. Les deux ans que tu étais chez Baptiste. J'ai un externe de robe remplie de costumes. On verra. On verra si on part à l'aventure. Aujourd'hui, je travaille dans la ville. Ça vient souvent, ça. J'ai bien fait d'acheter ce costume-là. À part ça que je m'y... J'ai... Je vais en parler. J'ai eu la meilleure date de tous les temps de mon bar et la pire date de l'autre bar avec ton amoureux. Raconte-moi ça. J'ai eu de date avec Guillaume. Il y a plusieurs années. Mais tu avais une date avec lui. Non, je n'ai jamais eu de date avec Guillaume. Non, c'est ça. Excuse-moi, je n'ai pas compris. J'ai eu plusieurs années, il m'a invité à Noël chez eux. Parce que tu étais seul. Non, je n'étais pas seul. J'avais une blonde à l'époque. Et tu as juste... OK, parfait, continue. Il m'a dit, viens, viens, Noël. Je me dis, ouais. Je peux t'inviter ma blonde. Il fait, bien sûr, t'invites ta blonde. J'ai invité ma blonde du moment. Et c'était Noël. On a dit, c'est folle. Après une demi-heure... Il y a quand même la notion de du moment. Oui. Ma blonde du moment. Tu sais, des fois, tu as eu des blondes puis tu as eu des blondes du moment. C'est comme le drink du moment. C'est drôle. Dans le temps que tu étais apérole sprit. Dans le temps que tu étais... Beach day, red day. Mais tu fais un peu plus froid. Ça change. À un moment donné, c'est des drinks qu'on délaisse. C'est plus les drinks du moment. C'est sûr qu'on reconnaît le reste de l'histoire. J'arrive chez Guillaume, il y a deux chats. Moi, je tripe ces deux chats. Je caresse les deux chats, je tripe. Ma blonde du moment. Elle est allergique aux chats. Elle me dit, je suis vraiment allergique. Je ne peux pas rester. Elle fait, OK. J'ai payé le taxi, elle est partie. Je suis restée à Noël chez Guillaume. Tu as choisi V et Cash, parce que je sais les deux chats. Je choisis les chats. Mais V, en plus, elle est très sauvage. Elle est eue, elle est eue, moi. Elle est eue. Tu ne t'es pas dit, dans le fond, c'est plate pour elle. Ou allons-y acheter des... Voyons, des antitallergènes. Non. Ça a-tu créé une espèce de chicane après? Je ne m'en souviens plus. C'est à ce point-là qui est important pour moi. Je ne me souviens même plus du reste. Pour toi, c'est la fin du moment. C'est quelque chose. Guillaume, ça l'a-tu rendu mal? Est-ce que tu... Ah oui. Ah, ça crieuseux. Moi, je buvais de la vodka. Quand j'étais sous, je criais. Tes chats sont antisémites et je partais à rire seul. Personne n'embarquait dans cette blague. C'est bon, ça. Ah, puis aussi, je ne peux jamais passer Noël avec Guillaume. C'est plus jamais. Mais là, je pense qu'on est rendu un autre cycle. Ce serait réinvité, certains. C'est ce Tom-Tom-là. Il est loin dans nos souvenirs. On pourrait le recréer. Pas si loin. On pourrait faire une mise en scène, arriver chez eux, puis c'est une crise d'or après deux minutes. Puis là, Guillaume est comme, voyons donc! Tes chats sont antisémites! C'est juste l'histoire qui se réécrit tout le temps. J'ai dit, je suis un raciste. Pauline, je ne comprends rien. Je suis un misagène. Tu as pensé du bien. C'est pour ça, j'ai fait ça avec ton amoureux. J'ai dit, bon, bien, joyeux Noël à tous. Comment vous êtes rencontrés, Guillaume et toi? Écoute, belle histoire quand même. Un ami en commun. Le technicien de tournée de Fil-Roi. Guillaume faisait les premières parties de Fil-Roi. Olivier Godet-Savard était son technicien. Puis moi, c'est un de mes amis de longue date. C'est un gars d'impro. Et il savait que je suis célibataire. Puis moi, je voulais vraiment rencontrer quelqu'un. J'étais vraiment en mission. J'étais investie de ça. Puis il me dit, ah, le gars qui fait la première partie de Fil-Roi, il te trouve super cute. Puis là, j'ai dit, ah, comment est-ce qu'il s'appelle? Je m'en vais voir son Instagram. Je lui dis, il est super beau, lui aussi. J'ai dit, donne-y mon numéro de téléphone. Il fait, oui, mais pour lui, ça va quand même être un choc. Tu es la fille qui voit dans la série noire. Puis là, il va avoir accès à ton numéro. Je lui dis, oui. Moi, tu me dis que ce n'est pas un fou. Tu me dis qu'objectivement, c'est quelqu'un qui... Elle dit, oui, c'est un super de bon gars. Je lui dis, bien, why not? Puis après une semaine, il ne m'avait toujours pas appelée. Puis là, je me sentis super humiliée. Puis là, j'ai dit à Olivier, je lui dis, bien là, tu lui donnes mon numéro. Puis on dirait que je me sens rejetée dans une affaire que j'ai comme... Pourquoi je me suis auto-rejetée là-dedans? Puis il fait, je vais le relancer. Je ne sais pas ce qui se passe. Puis finalement, Guillaume m'écrit. Je travaille au bout. Je tourne sur les Simones à ce moment-là. Le seul moment qu'on peut se voir, c'est à 11 heures, un mercredi, alors que je tourne le lendemain. Matin ou soir? 23 heures. Let's go. Ça fait que je fais en même temps investir dans une mission. Puis je fais, OK, mais je me lève genre à 5. Ça fait que ça va vraiment être un petit... Puis on dirait que je suis un peu bête. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Il est trop tard. Puis là, je sens qu'il est ainsi. Ça fait, bien, juste un petit verre. Ah oui, donc. Puis je fais, OK. Puis là, on se rencontre au Rosemont, qui est le pub à côté de chez nous, qui est vraiment le lieu de notre première date. Puis on jase un peu. Puis j'ai dit, bien, après comme un verre ou deux, je dis, c'est plate, mon numéro. Puis t'as attendu une semaine. Il me disait, le sanglot dans la voix, je m'excuse parce que mon chat est décédé. Ça m'a vraiment rendue extrêmement triste. J'ai manqué de motivation pendant plusieurs jours. J'attends. Et il y a eu un sanglot dans la voix. Il a versé une larme. Je me dis, he's mine. Ah! Ça m'a tellement attendrie parce que Guillaume, quand même, il se présente de manière assez... Tu sais, il a un ton quand même un peu rough. Je suis arrivé, il fait, ouais, t'es super en retard. Il est quand même un peu frontal. Ouais, t'es super en retard. Mais c'était comme une blague. Il est déjà prévenu par terre. C'est pas une blague. Il a actionné un peu Guillaume, pas une blague. Il est un peu fier. Il a dit, tu sais, il est un peu dans les gauches, pas trop. Puis finalement, quand j'ai vu cette voix-là, j'ai dit, ah, mais dans le fond, c'est ça. C'est un petit cœur en caramel, entre tout ça. Parce que sinon, c'est ça. Ça a lié un peu le personnage à Calotte. Puis là, j'ai dit, ah, c'est ça, ça me touche. Il est sourd de lui, mais en même temps, il a un super bon cœur. Puis il est venu me porter chez nous. Il m'a textée à 4 heures du matin. J'étais tellement excitée de t'avoir rencontrée. J'ai embarqué un pousseux. Je suis allée dans un autre bar avec lui, rejoindre sa blonde. Je viens de rentrer chez nous. Je suis fou comme de la merde. Je te revois quand tu veux. Je fais ce message-là le lendemain. Je fais comme, bien, ce soir. Puis on s'est plus jamais lâchés. C'est donc bien beau. Oui, mais il a été très... C'est ça, on était... Guillaume et moi, il n'y a pas eu de game. Mais c'est ça, tu savais que tu as vu que tu as fait les deux mis les tripes sur la table. C'était comme, let's go. Ça, c'est moi. Moi, je me disais, break my broken heart. Je me disais, on est déjà tout pété. Moi, je vais là direct. Ça ne me tente pas. Au plus, ça fera très, très mal, mais ça fera mal d'une shot. Fait qu'on était à la même place. Un grand besoin de sécurité affective. Pas honte de ça. Fait que cinq ans plus tard. C'est spécial parce que moi, quand vous avez commencé à vous voir et être en amour, j'ai croisé Guillaume à l'abrevoir. Puis je lui ai dit, comment ça va? Puis il me dit, ça va bien. Je suis en amour. Je ne peux pas dire c'est qui, parce qu'il était vraiment en amour. Il était heureux. C'était le fun. Il parlait beaucoup du sexe. Il disait, le sexe, c'est incroyable. Oh, my God, il te laissait au monde. Oui, il te laissait au monde. Il était assez prud quand même. Je ne peux pas dire, il disait, j'ai bien du sexe, mais là, ça, c'est bon. Oui, mais peut-être que c'est parce que c'était Tom. Ah oui, c'est entier. Les gens, des fois, ils nous arrivent comme ça avec des conditions. Vous êtes prudit le monde. Oui, c'est ça aussi. Mais il aimait beaucoup le sexe puis il était très heureux. Je me rappelle, c'était à l'abrevoir puis il y avait un bon set. Ah, mais les débuts, c'est fort quand même. C'est vrai que les débuts, il n'y a rien qui accote. Les estifient de débuts, pareil. C'est vrai qu'on voit l'autre dans sa soupe. On a le goût comme quatre fois par jour. Oui. Moi, on avait 15 minutes dans la journée puis je suis pour aller te rejoindre. On a le temps, oui. Je pensais à ça aujourd'hui. Je suis comme, franche, j'y vais aller écouter un The Office en mangeant ça, oui, si j'ai 15 minutes aujourd'hui. Mais avant, c'était pas ça. Puis est-ce que le chat décédé, c'est un des deux chats antisémites? J'en ai aucune idée. Cache, c'était celui qui était tout noir. Je ne sais pas. Je me souviens juste de l'antisémitisme. Je ne sais pas, je me souviens juste de l'antisémitisme. Il faut que je te demande ça. Tu sais, c'est lui, mais on... Il était noir, il y a 7 ans. Excuse-moi. Pour cette question-là, c'est... Ah, il est peut-être mort suite à son procès de criminel de guerre nazi. Ah, ben oui, le cut-en-verre des chats. Oui, oui, c'est ça. Il était faus. Mon chat est mort. Le Mossad est venu. Non, mais tu veux dire, il est antisémite. C'est gang. Il faut l'adresser. Pas correct, ça. Les personnages historiques, il faut les voir dans tout, dans leur ensemble. Il y a un contexte. Il y a un contexte à tout. Ah, Anne, tu es en tournée maintenant. Tu es rendue humoriste. Moi aussi, je suis un peu nouvellement en humour dans la dernière année. Comment tu vis ça? T'avais cru que tu n'étais pas une humoriste, mais dans le fond... Ben, je pense que ça dépend de comment tu l'as... Où tu l'as exprimé. Je pense que le terme humoriste, en fait, on en avait parlé avec Mike aussi, puis il avait dit, c'est que je ne fais pas du stand-up comique. Je ne suis pas stand-up, mais je fais de l'humour. Comme il donnait l'exemple, mettons, Will Ferrell, c'est un excellent acteur humoristique. Il est très drôle, mais ce n'est pas un stand-up. Moi, je suis comme une podcastrice humoristique, je pourrais dire. Ceci dit, je suis maintenant membre de l'APIH. Ah, ben là, excuse-moi, mais il n'y a plus de doute. C'est ça. Il n'y a plus de grise. J'ai payé mon membership. Ah oui. Cette institution légendaire. Bon, l'APIH. L'Association des professionnels de l'industrie de l'humour, pour les gens qui nous écoutent, c'est l'organisation responsable du Galois-Lise-Olivier. Ben, t'as raison. Moi aussi, je fais partie de l'APIH. Fait que, voilà, les masques, humoristes que nous sommes. C'est réglé. Oui. Ben, écoute, oui, je fais de la tournée. C'est né comment? C'est parti d'où? T'as fait genre, j'ai envie, j'ai des choses à dire, j'ai envie de rire avec le monde. Il va falloir que je me trouve une réponse à cette question-là. Éventuellement, tout le monde me le demande. Ben, oui, je suis toujours... Ben, je pense que... C'est drôle, j'ai toujours été cette fille qui a réponse à tout et qui était très, très préparée en entrevue. Plus je vieillis, plus je me retrouve devant ce mystère que je suis. Plus tu te vis humoriste, plus t'es molle. Je suis moins rigoureuse. Ouais, puis t'es juste... Ça me tentait, c'est tout. Non, mais on dirait que dans la vingtaine, j'étais super driveée, je savais ce que je voulais. J'arrive à 37, je suis comme, oui, vous avez raison, j'ai fait ces choix-là, c'est étonnant. T'es moi-même, je suis un peu... C'est étonnant. Qu'est-ce qui se passe? Mais force est d'admettre que ça devait sommeiller en moi pour la simple et bonne raison qu'enfant, je consommais énormément d'humour. J'en regardais juste des affaires drôles en boucle. Les Simpsons, je peux toutes les réciter par cœur. La petite vie, Bruno Blanchet, c'était ça que j'aimais. J'écoutais pas Anne Opinion Vert, je trouvais ça, je trouvais qu'elle chignait. Winnie de Pou, je trouvais ça limite nostalgico. Oui, c'était V des fois. C'est bizarre un ours pas de pantalon qui veut du miel. C'est une fille. C'est une fille, Winnie de Pou. Winnie, c'est une fille. On n'en a juste... On y parle jamais, mais c'est une fille. C'est pour ça qu'elle a pas de pénis. Ça qu'elle a pas de pénis. Wow! C'est une petite fille. On apprend. Oui. C'est quoi ton épisode préféré des Simpsons? De Winnie de Pou, avant d'en voir. Non, non. De Winnie de Pou. C'est Louis. Quand Omar retourne à l'université. OK. Ah, oui. Puis qu'il envôle un cochon dans un tapis puis il le jette en bas du pont puis il est super en conflit avec le... Comment est-ce qu'il s'appelle le gars qui s'occupe du... Le doyen. Le doyen. Puis il est ami avec des nerds. C'est Colbert qui écrit cet épisode-là. Ah, oui? Mon Dieu, regarde. Je l'ai tellement trouvé drôle. Il y a tellement de bonnes jokes quand Omar part de son cours de chimie pour aller tourner autour d'un arbre avec un bâton pour attraper un écureuil. On le voit par la fenêtre. Moi, c'est... Ça, c'est... Oui, je l'ai beaucoup aimé. Mais Fakouin, Fakouin. J'ai commencé à faire du théâtre au Cégep. Je me suis inscrite en théâtre. Là, j'ai découvert les grands textes. Je voulais être sur un stage puis j'étais capable de raconter des histoires dramatiques aussi. Puis là, après le conservatoire, c'était impossible dans ma tête de revenir. Je pouvais faire des pièces de théâtre comiques, de théâtre d'été, mais stand-up, j'avais plus le droit, là. Oui, oui. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas. Je me suis mis à voir comme des humoristes faire de la TV puis faire des films. J'ai fait, pourquoi il y a cette cloison-là imaginaire dans ma tête? Pourquoi l'inverse n'est pas possible? Oui, pourquoi je ne pourrais pas essayer de tenter ma chance? Est-ce que comme chaque humoriste a vécu l'épiphanie de voir quelqu'un de pas bon puis de dire si lui peut faire ça, moi, je peux le faire? J'ai vu des gens avec beaucoup de tics. Je me suis dit que j'allais avoir un petit background qui allait me servir. Oui. Je me disais comme être sur scène, comme acteur, ça va m'aider. Je trouve qu'il y a du monde qui n'a pas de présence qui font ce métier-là. Il y a du monde qui est en train de... C'est faux! C'est énormément de présence. Je vais croiser les efflux, mon petit côté comique versus mon background. Ça va m'aider. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui amènent leur texte? Moi, j'amène toujours mon texte. C'est vrai? Je l'amenais en rodage tout le temps. C'est vrai? Je l'ai gardé jusqu'à mon dernier rodage, mais à la fin, je ne l'ouvrais même plus. Moi, j'ai des super de bons yeux, donc je choisis un super de petits textes puis je tournais les pages avec une seule main. Je savais exactement que je ne l'avais jamais. Ah! C'était une sécurité un peu? Ah oui, là, je ne l'ai plus, mon texte, mais toi, qu'est-ce que vous en pensez de avoir des textes sur scène qu'en rodage? Ben, tu sais, moi, c'est vraiment, je ne tiens pas, là, mordicus, puis si tu ne fais pas ce que je pense, c'est épouvantable, mais moi, on dirait que je trouve que c'est plus une béquille qu'autre chose. Absolument. Moi, j'ai essayé ça à voir mon texte. Souvent, je trouve que quand les gens ne l'ont pas ou finalement, ils sont habitués à le faire puis là, ils s'en libèrent, je trouve que ça rajoute un naturel, pas juste de personne de l'industrie avec mon oeil d'agent, de spectacle, whatever, mais en tant que personne du public, juste viens nous jaser puis si tu as oublié un bout, moi, je ne le sais pas, je ne m'en rends pas compte, je pense à autre chose, reviens, parce que je trouve que dans l'humour, il y a tellement une grosse partie de l'humour, c'est vraiment la connexion avec le public, fait que pourquoi cette feuille est entre nous? Mais ça, c'est vraiment une opinion personnelle. Mais si, si je refaisais cette expérience, je me débarrasserais de mon texte bien plus vite, mais j'ai été un peu fourrée parce que j'ai accepté de faire ce plongeon-là en ne comprenant pas qu'il allait y avoir peut-être des tournages entre puis plan B a pris tout mon temps. Fait que je suis arrivée un petit peu, c'est comme chapeau de roue au premier rodage. Dans le meilleur des mondes, il n'y aurait pas eu de texte. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Mais ça aussi, j'ai pensé à ça quand je préparais notre venue ici tous ensemble aujourd'hui. C'est, tu sais, moi, je travaille dans une agence du spectacle puis on travaille aussi, justement, mettons, avec Michel Barrette, on a travaillé avec Emmanuel Bilodeau, « Bonjour, nous avons un rôle exceptionnel à offrir à cet artiste. C'est des tournages cinq jours semaine de février à mai. » Puis là, tu es comme « Oups! » C'est ce que l'on a une tournée. Fait que la gestion du calendrier de projet puis la radio à travers tout ça, ça doit être quand même intense. Bien, je ne me suis pas bookée beaucoup de shows. On dirait que j'en fais un ou deux par semaine. Je pense que c'est conciliable avec des tournages. Six tournages, il y a. Parce que pour l'instant, je n'ai rien, je n'ai pas de conflit. Je fais juste ça. C'est correct. J'étais super fatiguée. Je ne me suis pas mis bien gros de l'avant, quoique j'ai été bien de l'avant. Qu'est-ce que je dis là? Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Peut-être qu'il va y avoir des choix difficiles à faire. Mais je vais l'assumer que je fais jalouse. Je vais aller au bout de cette histoire-là et pas tout le temps parce que ce n'est pas l'affaire qui m'empêche de faire d'autres choses. C'est un projet puis je vais porter à bout de bras. Ce serait génial qu'à chaque fois que tu vas dans les entrevues, tu fais « Asti, tu chaud qui m'empêches je vais faire autre chose ». Oui, savez-vous ce que j'ai refusé cette semaine qu'on a tout le temps marché super amère. Ça serait le fun qu'il y ait du monde à Chicoutimi maintenant. Mais c'est ça. Répétenant du truc. C'est incroyable. C'est la meilleure technique de marketing. Oui, la menace, l'amertume. Oui, je comprends. On sentait les gens mal. C'est ça qui est... Oui, c'est vendeur. Beaucoup. Je trouve ça bon. Cet été qu'on était à Comedia tous ensemble autour d'une table sur une terrasse. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu nous as conté ton premier French... French kiss. Oui. Ton premier baiser. Tu t'en souviens. Tu t'en souviens. Je m'en rappelle de l'avoir conté. C'est ça parce que je ne me souviens plus de l'histoire, mais je me souviens de ça me fait mal tellement je ris. Je veux juste revenir. Je sais que je vais bien le raconter. On était très ivres. Oui, peut-être que tu t'es bien. Moi et Steph, toi, je ne sais pas. Oui, tout le temps. Comment tu me manges? Yves, c'est rare que ce n'est pas moi autour d'une table. J'étais quand même assez jeune. Je suis aux primaires. On était dans un party de sous-sol chez une de mes amies et on jouait à la bouteille. Il fallait répondre A, B ou C. A étant le bec sur la joue, B, le bec sur la bouche, c'est le French. Le consentement. C pour consentement. B pour bouche, A pour juste la joue. Des woke en 90. Je n'en reviens pas. C'était bien la mode, je pense. Il y avait un gars que je trouvais super cute. La bouteille est arrivée sur moi. Ma chance. Le scénario de rêve est arrivé. J'ai dit, c'est. Moi et Hugo, on est allés dans un petit garde-robe dans le sol. On a Frenché et tout le monde a ouvert la porte et nous ont regardé Frencher. Ce qui n'était pas du tout mon genre, j'ai senti ça. J'ai continué à Frencher et j'ai fait des fuck you au monde. J'étais super jeune. Je ne sais pas quel personnage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais leur faire des fuck you. Tu es devenue une femme. Hugo a fait de toi une femme. Parce que la féminité, c'est les hommes qui la donnent. J'ai eu beaucoup de slut-shaming après pour faire la voix du C parce que j'étais la première à C. J'ai eu l'air très dégourdie, très cuisse légère. Oh, come on! Oui, parce qu'on n'était pas comme vraiment un couple. Je l'avais juste le goût de Frencher et je trouvais que c'était super correct mais c'était un peu... Comme ça, tu t'es fait dire que c'était un peu... Assez vite. C'est ça. Je comprends. À réponse C, tu sais. Infacile. Mais en même temps, il y a toute la notion aussi de... On dirait que tu as eu du public. Fait que là, tu es devenue en représentation, genre. C'est intéressant, oui. Mais tu vois, Hugo, tu es bien correct. J'ai eu un bec très similaire, je trouve ça cool. Je ne sais pas si tu as eu le spectacle. Ce que j'ai eu après, mais au McDo, c'était le temps... Les cadeaux qui venaient avec les joyeux festins, c'était les mopettes déguisées avec des costumes de hockey. J'ai eu Miss Piggy avec un costume des Maple Leafs. Pas ça? Maple Leafs. Les Maple Leafs de Toronto. Il m'a donné un petit cadeau après. Je pense que c'était pour me dire merci. Wow! J'ai eu Miss Piggy, le cadeau du joyeux festin de la semaine. Je l'ai eu super longtemps, mais je me suis dit, on a la crise de Miss Piggy, de Maple Leafs, qui est synonyme de merci pour le French. Je ne sais pas trop. Tu l'as gardé, je ne sais pas trop. Quel drôle de fiche. À 26 ans. La petite Miss Piggy. C'est pas normal que ça a survécu à trois déménagements, de Miss Piggy. Non, non, c'est ça. Je l'ai gardé dans la bibliothèque. C'est quoi, c'est Miss Piggy? C'est que j'avais fait un gars au primaire. Il m'avait donné ça, je pense, pour le trompé de mon programme. Parce que tu as vécu de la honte par là-dessus. Non, mais au moins, tu étais ta petite. Je ne sais pas. C'est incroyable, ça. Quelle belle histoire. Je n'ai jamais joué à la poutille, je pense. Non. C'est jamais droit tard. On peut éviter du monde et jouer à ça. Au partenal de la job. On peut éviter. Tu peux souvent faire une chez Mike. Oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Je n'ai jamais joué à la poutille. Oui, toi, oui, je me souviens. Oui, je jouais à ça. Oui, c'est ça. On jouait à ça souvent, nous autres. C'est vrai. Je trouvais qu'on jouait, mais on ne jouait pas. Tout le monde disait, ah. Non, non, nous, ça serait une chale, pas une niaise. Ah, nous autres, c'était plus prud' que ça. Moi, j'ai de Montréal. Oui, c'est ça. La ville de la débauche. Mais oui, mais c'est ça, là. C'est ça, là. C'était un autre game, là. Mais oui. Tout le monde disait de où? Sorel Tracy. OK. Qu'est-ce qui se passe à Sorel Tracy? Ben, je ne suis pas à bouteille. Non, non. Non, en plus, il y a du monde, ça peut être assez trash, Sorel Tracy, mais on était quand même des gens de bonne famille. Je pense qu'on voulait, mais on était pris dans notre malaise. On était très mal dans notre peau. Je me rappelle d'une époque, on sait ça. On veut des émotions grandioses, mais on n'ose pas comme les demander ou les exigences. C'est une drôle de passe, tu sais. Sorel Tracy, ben, écoute, c'est drôle, c'est comme bien dans la mode ces temps-ci. Audrey est revenue à la nouvelle série, se passe à Sorel Tracy, puis là, ben, il parle de la ville dans la série. Je pense, mon Dieu, notre ville est... Mise à l'avant. Mise à l'avant. À l'heure de grande écoute. Mais c'est charmant. Les îles de Sorel, c'est très cute. Sinon, il y a quand même une usine de fer et de titan au centre de tout ça où beaucoup de maisons travaillaient, puis c'est quand même une ville bien ouvrière, puis qui ressemble à un pétrouté, un marché. Ça ressemble à ben des petites places, là. Ben correct. C'est ben correct. Oui. C'est pas à tes places-là parce que le sexe, c'est la chose la plus fun que la ville offre, puis tu peux pas le faire. Ah, ben, il y a pas eu de sexe à Sorel Tracy. Ben déçu. Non, je suis déménagée avant de faire du sexe à Sorel Tracy. Il y a pas eu de sexe. Oui. Pas eu de sexe en Montérégie. Ah, ben là, Montérégie, je peux pas dire. C'est quand même une grande région, là. Fais attention. Ça marche jusqu'à Longueuil. Oui, c'est ça. Tu m'as raison. Non, non, je suis à la Varenne. Non, non, ça se pose. Je pose la question que je pose à toutes. Moi, je pose aux acteurs, mais je pose ça aux actrices. C'est comment, niveau sexe, l'école de théâtre? Parce que t'es jeune. T'as d'autres gens très, très beaux. Tu veux explorer. C'est comment, niveau sexe, l'école de théâtre? Ah, ben écoute, c'est comme tout. Je pense que tout le monde répond à la même affaire. Je sais. Ben, probablement, c'est la vingtaine aussi. C'est ça. C'est tout ça, là. Oui. C'est beaucoup de choses en même temps. Mais tu vois, moi, dans ma classe, on s'est pas entrepognés, ce qui est très, très rare. Généralement, dans une cohorte, ça se passe beaucoup, mais entre cohortes. Tu sais, tu peux même pas... C'était très esprit libre, là. Je pense que... Comment dire, là? J'ai couché avec bien du monde que d'autres actrices sont couchées. Puis ça me dérangeait vraiment pas. J'avais pas de propriété là-dessus. Vive le jeu. Ça se passait. Ça se passait. On avait les parties de la journée mondiale du théâtre. On se couchait à 5h du matin. Puis il fallait nettoyer après moper jusqu'à 7h. Puis je frenchais dans les gymnases. Je me rangeais. Ça finissait de temps par se passer, même s'il fallait... Et ramasser des sous, et faire des shooters, et ramasser vos miets. Je trouvais quand même toujours d'un petit moment pour coucher dans le coin. De ma vinaigrette. Ah, oui, oui. Ah, c'est extraordinaire. Ah, oui, mais j'ai bien vécu ces années, moi, quand même. Mais let's go. J'ai pas de... Oui. J'ai pas de honte par rapport à ça, mais quand même. Ça s'est passé. C'est comme ma vingtaine. J'ai pas honte. Je suis pas fier non plus. Pas fier non plus. Pas fier non plus. Voilà. Je pense que tu vas régler, si tu le veux bien, un grand débat que Steph a. Parce que Steph... Steph, ça me fait un théâtre. Oui. Alors, il méprise l'impro. Ah bon? Non, pas tout à fait un mépris. Oui, oui, oui. Non, non, toi, t'as un mépris. Arrête, tu fais tout le temps des grandes tyranes. Ça n'a pas de câlisse de sens. Oui, ça n'a pas de câlisse de sens. Non, moi, je m'amuse avec ça. Mais c'est juste que je... C'est une blague. Mais c'est que je dis souvent, les gens de théâtre, on a de la classe. Puis les gens d'impro, c'est comme bas de gamme. Puis beaucoup de gens qui font les deux, dans le diagramme de Venn, mettons moi, mettons je suis où dans le... C'est ça. Je suis dans les... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ou dans les... Oui, c'est ça. T'es dans le centre. Je me dis, comment... C'est quoi? Est-ce qu'il y a des gens de théâtre qui te trouvaient whack de faire d'impro? En tant qu'impro, est-ce qu'il y a des gens qui te trouvaient au ten de faire du théâtre? Pas du tout. Comment t'as géré ces deux mondes-là ensemble? Bien, c'est une bonne question. C'est parce qu'il y a tellement de types d'impro. Je pense qu'au Cégep, j'étais très bulldog. Je voudrais vraiment bien gagner le point. Puis, c'était valorisé. Puis, c'était vraiment une métaphore du hockey. Puis, il fallait comme envoyer des goûnes des fois. Puis, tout ça. Quand je suis arrivée à l'école de théâtre, ça m'a beaucoup nuit. Tu disais ce ton. Parce que je pense la même chose de l'impro. Mais pas... Ça dépend où. Ça dépend quand. Puis, ça a tendance à changer. Mais il y a des ligues. C'est ça, le trip. Puis, il faut être bon quand même dans ce contexte-là. Oui. Ça prend un esprit vif. Puis, ça prend une spontanéité. Ça prend une certaine intelligence. Compétition. Oui, oui. Du talent, disons-le. Ça prend du talent à faire ça. Après ça, ça ne peut pas donner un spectacle intéressant. Je suis d'accord. Mais bon. Moi, ce n'est pas au niveau du spectacle. C'est au niveau de ce que je critique de l'impro. Ce n'est pas le spectacle. Je trouve que c'est un excellent spectacle. C'est que dans l'impro, il y a des dynamiques bizarres. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Il y a des dynamiques bizarres. Mais c'est parce qu'après ça, quand je suis arrivée au conservatoire, j'ai vraiment mis ça de côté. Puis, les gens disaient, mais c'est comme si tu arrives avec ton idée déjà faite. Puis, peu importe ce que l'autre va te dire, tu n'as pas d'écoute. Tu ne te laisses jamais transformer par l'autre. Puis, c'était ça. Mes deux premières années, ça a été mon gros travail. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul en train de vouloir gagner quelque chose. Si l'autre est bon, tu es bonne. Ce n'est pas de gagner la scène. Non, c'est ça. Puis, j'ai encore des réflexes de ça, des fois. Je fais, oui, dans la scène à Mané, on est deux. C'est un dialogue. Je ne sais pas trop. Puis, je me suis mis à faire de l'impro plus théâtrale au conservatoire. Ce qui fait que quand je suis rentrée dans la LNI, après le conservatoire, j'étais tout mêlée. J'étais tout vide. J'écoutais l'autre. Je me faisais puncher dans la gueule. Puis, j'étais là. C'est fini. C'est fini. 30 secondes. Je ne comprends rien. Je suis en train d'absorber. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, oui. Moi, j'essayais. Je suis une mère monoparentale. Puis, il se passe de quoi? Il absorbe Patrice Bélanger. En ce moment, je suis revenue. Puis, c'est un projet uniquement basé sur le ressenti, le théâtre. Et on va faire ça devant des gens. Je ne sais pas ce que ça va donner. Parce qu'on n'a aucun souci de performance. Génial. Moi, je trouve... Oui, mais non. Parce que, dans le fond, je trouve que la justesse est entre les deux. C'est le fun quand les affaires te font quelque chose. Tu sais, mettons, le meilleur exemple, c'est quand il en a fait dans son livre. Il faut toujours répondre de quoi puis il faut toujours gagner. Ce qui est faux. Mais elle va dire, quelqu'un te pointe un gun, tu vas répondre, pas le gun que je t'ai donné à Noël. Ah, c'est drôle. Mais le gun ne te fait rien. Tu as un gun d'en face. Non, il faut que le gun te fasse quelque chose. Mais tu peux répondre quand même, c'est quand même le gun que je t'ai donné à Noël. Ça dépend comment tu le dis. Tu sais, je trouve que c'est le fun qu'il y ait de l'émotion, qu'il y ait un vrai lien entre les gens, mais qu'on a le droit de rigoler quand même. C'est pas toujours... Sinon, c'est un vrai, vrai gun. S'il faut que je mime la vraie vie, on va être de même. 20 minutes, il ne va rien se passer. Tu sais, je vais avoir peur de bouger. C'est pas un show, là. Tu sais, il faut... Il faut comme... Je trouve que c'est ça que les gens ont de la vente à trouver, tu sais. Puis ce qui est drôle, en plus, c'est que le... Ça m'a toujours fait rire en impro, l'idée de faut toujours dire oui, parce que en scénarisation, ça veut dire que c'est le temps des conflits. Oui. Les non que t'avances. C'est là que c'est... C'est pas qu'il faut toujours dire oui. C'est que si l'autre dit mon tabarnak, je pensais pas que t'allais venir, il faut que tu fais OK, j'étais un tabarnak, puis il pensait pas que j'allais venir. Je comprends. Faut que tu t'avales le poison que l'autre te jette dessus. Je comprends. Faut pas que tu fasses comme... Oui, on s'est vu hier, c'était super. C'est pas là, ça, c'est hilarant. Le meilleur truc pour être bon en impro, mais pas faire des bonnes impro, c'est de dire non à tout. Oui, mais c'est... Le public va triper. Oui, puis le public, il passe les gens pour voir ben non, mais il y a juste mis l'autre en boîte, puis tu sais, il y a juste... Ça, c'est vraiment... Mais ça, moi, je veux dire, je le vois, puis je trouve la personne misérable de faire ça, mais je la méprise au plus haut point. Mais c'est ça, c'est de construire en acceptant ce que l'autre te donne. C'est ça de dire oui. Mais tu peux dire non, 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 je suis pas venu ici pour toi. Tu peux mentir, mais il faut que t'avales que l'autre... T'as quand même construit la suite avec ce qu'il t'a donné. L'autre, pourquoi il aurait dit ça sinon? Oui, oui, oui. C'est ça, la nuance. Exactement la nuance. Oui. Ah, c'est facile. T'aimes-tu l'impro, là? Moi non plus. Ah, veux-tu, Baird? Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir en faire de l'impro, mais ce que j'aimais pas, c'était la dynamique de... Puis je l'ai déjà expliqué, mais la dynamique de groupe, moi, déjà, je panique dans un groupe. Fait que la grosse dynamique de groupe puis justement d'équipe puis de compétition puis on s'en va habiter dans un cégep pendant trois jours, je suis fan, là. Mais c'est tellement bizarre parce que moi, je peux pas faire de sport de groupe pour ça parce que toutes ces anxiétés-là remontent. J'ai pas ma place dans le groupe, puis j'ai l'impression que je vais décevoir le groupe. Je trouve le groupe trop rough. Alors qu'en impro, c'est bien la seule place où j'étais pas là-dedans. Mais peut-être parce que j'étais bonne. Oui, bien sûr. J'étais privilégiée. T'étais valorisée. J'étais valorisée. J'y allais souvent. Je gagnais mes affaires. Mais il y en avait du monde comme ça autour de moi puis je regrette de pas leur avoir pris la main. Je me dis, on est tous responsables de soi, là. Si t'es pas bien, gère-toi. Si j'étais de même, je manquais d'empathie beaucoup. Oui. Mais j'ai eu du plaisir à le faire. Moi, je pense que c'était vraiment... Parce que t'as un peu raison de penser comme ça. Parce que je pense vraiment que le problème, c'était moi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont tendu la main. Souvent. Puis je les prenais pas. C'est vraiment un syndrome d'imposteur puis d'angoisse exagérée. Tu jouais où? J'ai joué à la fin de mon primaire. On avait un cours d'art dramatique. Puis j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Puis j'étais vraiment excellente. Libre et bien. Libre et bien. Les gens étaient généreux envers moi. J'ai terminé avec une note excellente parce que c'était noté dans un cadre d'un cours d'art dramatique et tout. Puis après ça, j'ai refait du théâtre un peu à la fin de secondaire puis pendant mon cégep en parascolaire. Encore là, vraiment du fun. Puis j'avais des amis qui faisaient les deux, théâtre et impro. Puis souvent, c'est ça, ils m'invitaient. Fait que tu sais, je m'entendais bien avec quelques personnes. Mais dès que ça devienait là... T'sais, mettons, l'opportunité se dessinait devant moi un moment donné, elle devenait réelle. Puis là, je me disais « Non, 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 non! OK, je suis pas pour moi. » « Oh, yo, on va pas faire ça! » Ouais, c'est ça. Fait que... Mais je pense que c'était vraiment un... C'était une époque aussi où j'avais très, très, très peu confiance en moi. Fait que le théâtre, c'était plus facile parce que le théâtre, c'est pas moi. Oui, je comprends. C'est un personnage. Puis voilà, nous avons ce mur entre nous et les gens. Mais il y a quelque chose de profondément pervers avec l'impro de toute manière parce que même dans un contexte où on est dans le ressenti, dès que t'amènes du public là-dedans, c'est perverti. C'est bizarre, ce petit sport-là. C'est vraiment bizarre. Puis ça crée des dynamiques d'égo pas possibles. Puis tu sors de là, t'es le roi du monde, t'es une merde. Je comprends tout à fait. Oui. Moi, ça m'a toujours fait rire qu'on faisait du stand-up puis il y avait des kings de l'impro qui venaient. Puis il y a très confiance en eux. Puis ils disaient, « Je suis un king en impro » puis on partait tout à rire. On s'en fout. C'est de l'impro. Puis aussi, ce qui est génial de l'impro, c'est que c'est un petit monde. Ah oui. Fait que des fois, ils viennent avec, « Yo, moi, je suis quelqu'un. » Je suis la légende. Mais nous, on n'est pas au courant. Je suis la légende de roulement. On n'est pas allés au Vieux-Montréal. La réputation ne te précède pas ici. Voilà. Ça ne faisait pas courir des fois. Certains étaient comme, « Yo. » Ça, c'est bon pour n'importe quelle affaire. Des fois, quand tu rayonnes dans un milieu. Non, le stand-up, tout le monde jusqu'en Afrique centrale, ils savent c'est quoi. Mais en Afrique aussi, ils font de l'impro. Ils savent tous. Wow, Thomas. Tu te rappelles quand tu es rentré fort à Québec dans une salle de 13 personnes? Nous, on le sait au Mali. C'est drôle. On se dit quand tu marches, on se tasse tous. Est-ce qu'on humilie notre public? Un peu. Yeah. Yeah. C'est le segment des dates. I love it. Présenté par Eros & Compagnie. Eros & Compagnie, c'est un sex shop qui a pignons sur rue. Et en ligne, ils vendent plein de trucs érotiques pour te faire jouir, pour faire jouer ton chum, pour faire jouer ta blonde, pour faire jouer ton amant, pour faire jouir ta mère. C'est un cadeau, des fois. C'est des projets ta mère. Avec couple 15 de 15-60 rabais. Let's go. Tu imagines-tu arriver chez Eros et dire, bonjour, je suis à la recherche d'un petit cadeau pour ma mère. Elle a un très gros quitteur. Ça doit arriver. Oui, 65 ans, retraité. C'est ça. Aime marcher. Oui, on a ce qu'il vous faut. Oui, puis tu sais. C'est sûr. Je vais le dire. Ils sont super délicats et gentils. Ils vont trouver quelque chose. Je suis convaincu. Si tu as des conflits avec ta mère, je sais dire, vibrateur, peut-être. Tu penses que ça va pour envenimer le conflit? Il y a plein de mères qui seraient bien plus chill à recevoir ça que des enfants le donner. C'est nous autres le problème. C'est nous autres qui sont mal avec la sexualité de nos parents. J'ai hâte de donner un dildo à ta mère. Moi, heureusement, elle est décédée. T'as hâte que notre fille te donne un dildo? Ah oui, c'est intéressant. J'ai hâte que notre fille nous donne quelque chose que je peux mettre dans le postérieur. Peut-être à sa première communion. un petit cadeau en premier. Oui, un cadeau. Oui, certain. Après, on va lire des dates dans le public. Alors, le petit zéper, beau petit sac à lunch, ça. Oui. Je ne comprends jamais qu'est-ce qu'on... C'est déjà caché un peu. Ton anneau de mariage. Voici un super... Oh! Les anneaux vibrants! Ah! J'en ai pas. Je ne sais pas c'est quoi. Regardez ça. Si c'est ce que je pense, ben oui, ça, c'est ça. Ça, c'est les petites dents. On sait tous que c'est plus pour le clitoris, plus pour la fille. Mais ça, ça peut se mettre autour du pénis. Oui, tu sors-le. On n'a pas peur. On ne voit rien avec le petit sac, excusez. Oh! Il faut savoir. Un tout petit Batman. Ben oui! Nan, 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 nan. Oui, mais il est allumé. On peut le faire, on peut le faire. On peut l'actionner. Oui, c'est toujours pré-rechargé si tu veux l'essayer. Mais je ne sais pas. Le bouton, il est en avant. Il faut t'appuyer longtemps. Ça émets-tu de la chaleur? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Ah, yeah, OK. OK, ça part. Il doit y avoir des niveaux d'intensité. Là? Oh! Là, ça, c'est parce que c'est pas ton premier barbecue de la journée, genre. Tu t'es désensibilisé beaucoup, beaucoup. Ah, puis la couleur change. Ça fait que tu peux être complètement dans le noir puis juste laisser ça. Wow! Oui, c'est ça. Ça fait que je pense que c'est... C'est incroyable. C'est mixte. OK, c'est ça. Ça fait que tu peux soit mettre sur le pénis ou utiliser ça pour... Wow! Oui, c'est ça. Pour le clitoris de la femme. Voilà. Moi, je suis un petit Batman. Un tout petit Batman. Un petit Batman qui change de lumière. C'est comme nervuré. Je vais lire là-dessus. Il doit y avoir plein de possibilités que je ne vois pas. T'imagines le signaux lumineux. Il appelle Batman. Ça serait génial. Oh, puis le Batman, il arrive. Puis il prend. Vous m'avez appelé. Vous m'avez appelé. Ça, c'est en mode page. OK, il va finir par arrêter. Pensez-vous que c'est la même technologie qu'il y a dans les pagers? C'est convaincu. Tu peux garner la dôme. Excusez-moi. J'observe les options, mais là, par contre, j'aimerais vraiment ça l'arrêter. Pensez-vous que c'est autre chose. OK. Je me dis que quand je vais avoir fait le tour de toutes les options, il va arrêter peut-être. Il y en a plusieurs. 10 modes de vibration. OK, mais j'ai fait plus que 10. Peut-être qu'il faut que je repèse longtemps. Wow! Mais c'est vraiment écrit « Perfect Flexible Ring Size in Batman Design. » Ah, c'est ça. On n'est pas fous, là. Mais pourquoi Batman? C'est quelqu'un? Pensez-vous qu'ils ont les droits, là, pour ça? Oui, ils ont tous les droits. Ah, tout ça! Ça m'inquiète beaucoup, là. C'est les gars. Oui, Eros, tes compagnies, ils aiment beaucoup, mais là, à ce niveau-là. Là, là, c'est équivalent. C'est ça, c'est une belle flexibilité. Puis ça, c'est un beau petit plastique bien doux, bien le fun. C'est super. Merci beaucoup, Eros, tes compagnies. Bien, c'est merveilleux. Tu as toutes les instructions pour le laver et tout. Une grande comédienne. Tu as une superbe voix. veux-tu lire des dates? Bien sûr. Ça va être génial. Ça va les lire. Une autre histoire de dude qui vit sur un bateau au BC. C'est parti. C'est parce que... Mais c'était-tu avec Suzy qu'on a lu ça? Une histoire de bateau en Colombie-Britannique? C'était avec Breach. Ah oui, ah oui. Quand tu peux mélanger Suzy et Breach, c'est déjà très différent. Oui, mais ils ont des belles énergies. Oui, mais... C'est leur aura. Leur aura est vert. Fait que c'est ça que je vois quand je vois les gens. C'est la couleur de l'aura. C'est ça qui m'a mélangée. Alors, qui est ce doute qui vit sur un bateau au BC? Je travaille depuis plusieurs années en Colombie-Britannique en agriculture. Ce qui fait que mon emploi est saisonnier et entrecoupé de longs moments de vacances. Cet été, pendant un de ces moments de vacances, je suis allée en road trip sur la Sunshine Coast. C'est vraiment une belle place, plein de petits villages côtiers. Je mangeais des fruits de mer, j'étais de bonne humeur et je me filais bien raide. Donc, j'en ai profité pour jouer un peu à Tinder. Je matche avec un gars et on décide de se voir le soir même. On va au resto et on se french assez rapidement. Il m'invite donc à rentrer chez lui sur un voilier. Là, je ne veux pas m'obstiner avec Thomas et Preach, mais c'est quand même plus fréquent que vous pensez les gens qui vivent sur des bateaux sans avoir de maison. La prise du logement existe partout au BC. Wow! C'est le fait de dire à moi et Preach! Ceci dit, c'est effectivement pas un beau bateau. Tout ça en parenthèse. Bref, j'avais envie d'avoir un orgasme, donc je l'ai suivi chez lui. Jusque-là, tout va bien. Le bateau n'est pas aussi beau que dans mon imagination, mais j'ai quand même un peu l'habitude de coucher avec des bommes. Je vis moi-même dans un camper pendant mes saisons de travail. Donc, on commence à faire le sexe et honnêtement, mes attentes ont été dépassées. Il m'a fait squirt pour la première fois de ma vie avec le horniness. Alors, le horniness était through the roof. Wow! Moi, je sais que les gens des fois reprochent qu'on parle franglais de notre génération, mais ça, c'est une bonne phrase. J'ai encore franglais. Aussi, c'est le fun à dire, à swinguer pour un acteur, mais c'est bien écrit. Le gars me demande de lui faire du butt stuff et je suis all for it. Ça aussi, c'est bon. Ça aussi, c'est bon. Franglais all the way. Oh! Comme l'impression, je sais où ça s'en va. J'y vais avec ma tongue. Non, elle a dit j'y vais avec ma langue. Qu'est-ce qu'il y va avec ma langue? J'ai moi qui est trop bilingue. J'y vais avec ma langue, j'y vais avec mes doigts. Il me dit en chuchotant je veux que tu me fistes. En chuchotant? Comment tu chuchotes ça? Je veux que tu me fistes. En vrai, je me suis trouvée érotique en le disant ça doit être moins érotique. C'est vrai que c'est pas érotique. Je ricane. C'est pas d'en faire un show de même dans un podcast. En pensant que c'est sa façon vraiment weird de dirty talk, il le redit. Je lui fais comprendre que, bof, no kink shame in my game mais ceci est ma limite. Ben correct, on en a toute une limite en passant. Sauf que pendant cette interaction, j'ai deux doigts dans son anus. Il agrippe ma main et force pour que mes doigts entrent plus loin, ce qui entraîne un troisième. Il me dit d'en faire plus. Il est vraiment into it. Moi, à ce moment, je suis encore orny mais de plus en plus hésitante. Il refait le coup de l'agrippage de main et sans même que j'aille le temps de réagir, j'ai maintenant quatre doigts dans lui. C'est beaucoup de doigts pour une fille qui dit bof. Oui, oui, oui. Puis là, tout d'un coup, ma main devient vraiment humide. Je pogne un deux minutes. Le gars est comme, ça va? Je dis, je ne sais pas, c'est-tu du caca? Et c'est au moment où j'ai prononcé le mot caca que l'odeur est arrivée. Laissez-moi vous dire que le ornyness est passé de 110 à 0 en une seconde. Le dégoût. Je veux juste vous rappeler qu'on est sur un voyer fucking cheap, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de toilette. Alors, je lui demande quelque chose pour essuyer la merde que j'avais partout sur la main, mais genre sérieusement, partout. Il est évaché, fucking essoufflé, puis il fait juste me dire nonchalamment, il doit avoir une serviette quelque part, là. Le goujet. Le goujet. Meilleur gars. Force à le fister. Il s'en fout. En chuchotant. Il s'en fout. Si tu fais ça, surtout d'avoir une petite serviette à porter de main, mène. Mais maintenant, en pandémie, on a tous un petit huile, un petit gel. Un petit huile alcoolisée. La base. Voilà. Dans ma tête, je suis comme, dude, help, est-ce-y? Sauf que je suis smart puis je ne veux pas qu'il soit genre humilié, évidemment, protéger les hommes de leur honte. Travaille à temps plein des femmes. Je ne voudrais pas te montrer ton propre caca. Je veux comme les faces. C'est ça. Je veux qu'ils disparaissent pour ne pas te mettre face à ça. Exact. Sauf que Chris, je ne peux pas juste fouiller dans ses affaires. Je vais mettre du caca partout, mène. Ça me prenait toute mon énergie pour ne pas y vomir dessus. Le sexe a l'air excité. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il voulait. On est rendu là, un petit vomi sur le chest puis la porte est là puis tu t'en vas avec ta marde dans la main. Bref, j'ai fini par aller aux douches de la Marina. Excuse me. Elle est partie dans le noir. Oh mon Dieu, toute mon empathie. Douches de la Marina, prendre genre trois douches de suite. Quand je suis partie, le gars se sentait évidemment zéro mal. Ma question, ma question. Il fait ça combien de fois par semaine à des femmes. Il est forcé à le fister. Je pense qu'il fait ça souvent. Excuse-moi, ça va vraiment à une graphique puis déplacée. Mais tu ne forces pas. Tu sais, il y a des bons moments dans la journée. Oui. Tu sais, tu le sens. Si c'est bien fait. What the fuck? C'est ça que tu veux. Tu veux l'attacher. Oui. Tu veux la souiller. C'est ça que tu veux. Oui, c'est ça. Au fond, oui. Oui, oui, c'est ça. C'est sûr. C'est sûr. Ce qui est aussi un kink, mais peut-être pas consentant. Il faut le mentionner. C'est ça. Il faut en discuter. One night. Oui, un petit souper, fruits de mer avant. Qu'est-ce que c'est ça? Dans quel monde on vit? Après, le monde ne veut plus d'été. Excuse-moi. C'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'il faut se séparer du reste du Canada. C'est ça qu'il se passe dans les rocheuses. C'est bon ça. C'est ça qu'il se passe. C'est des rocheuses. C'est pour ça la souveraineté. L'FLQ mettait des bons à Westbound pour ça. Je tiens à mes rocheuses. C'est ça qu'il se passe, mes rocheuses. Je comprends les roses. J'adorerais l'Ouest canadien. Puis là, ça va te souiller. Pensez-vous qu'il saute dans l'eau après? Non. C'est pour ça qu'il habite sur un bateau. Après ça, il va se rincer, revient sur le bateau. Parce que l'eau de la marina est très propre. Je pense que la propreté, ce n'est pas son principal concern. Je t'ai interrompu? Je le finis? C'est ça. Elle n'a pas eu droit à un « Hey, désolé! » ou autre chose qui pourrait me faire croire qu'elle n'était pas super excité par l'idée que j'étais recouverte de son caca. J'ai dormi dans mon camper ce soir-là et mes amis étaient tellement crampés quand je les ai rejoints le lendemain. D'ailleurs, notre hypothèse, c'est que c'est ça. Ce gars-là a un « Poopy kink ». Voilà. C'était son plan all along. Again, no kink shame. C'est vraiment juste plus nice quand tout le monde est down. Voilà. Une grosse base. Oui. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. Ça, c'est... En même temps... J'aimerais ça que tu l'ises tout parce que c'était incroyable. C'était incroyable. Je me suis déjà rendue chez un gars. Tu fais un peu ça dans la vie, là? Tu t'es déjà rendue chez un gars qui avait... Oh, t'écoutes! Oh, on t'écoutes! Qu'il y avait... Une salle de bain particulière ou... On t'écoute. C'est épouvantable ce que je vais raconter, là. Génial. J'ai un bar. Je... 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 Je cruise un gars. Il me cruise. Oh, je sais pas. Là, on va dire 23, peut-être? Meilleur âge pour les rencontres. On sortait au Saphir dans le temps. On allait tous les ans. Moi aussi! Oui. Il y avait un gars en kangourou qui faisait de la coke sur son pouce qui avait comme 30... Au moins 39 ans. C'était fou. Ah, bien, moi, je me sentais à New York, là. DJ Plastic Patrick, tout ça, là. C'était ça, là. Ça se passait. Je comprends. Puis, je me ramasse un gars. On s'en va chez eux. Puis là, on dirait que dans le bar, ça se passe correct. Mais quand je sort dehors, je trouve vraiment que là, sa voix est weird. Son attitude est plus weird. L'autre Saphir, on dirait que ça passe, là. J'arrive chez eux et je vous mens pas. C'est dans le temps que le journal voir était gratuit. C'est l'hiver. On a de la slush sur nos bottes. Tous sont planchers et recouverts de journal voir. Il a décidé, de slush en slush, de rajouter des épaisseurs de journal voir. Comme quand Homère regarde ses enfants puis il fait juste mettre du journal par-dessus. La saleté. Ah, tu fais l'amour? J'ai couché avec. Les belles années. C'est pour ça que les hommes, on change pas. Parce qu'on se dit, ça marche. J'ai même pas remarqué. Je dis, c'est bien correct. T'as un appartement sans abri. J'ai dit, j'ai dit, là, moi, par ma... J'ai dit, tu sais, reste de même. Je l'ai fait un petit peu de poignée des filles de 23 qui étaient... J'étais bien correcte en face. Il avait quel âge, lui? C'est sûr, oui. Je peux pas dire, il était plus vieux pas mal. C'est ça, il avait genre 44. C'était peut-être le gars en Audi qui faisait de la con. Il avait pas son Audi. Il était pas sur la poudre. Ça se trouve, c'était peut-être lui, mais oui, il était plus vieux pas mal. Puis c'est aujourd'hui, ce gars-là. Il s'en a misère. Il est enseveli. J'ai jamais dit, hé, ton plancher, c'est bizarre. J'avais comme si je le voyais pas. Puis tu sais, c'était weird. Là, on marchait, puis il fallait pas que je commente le fait que... Je glisse un peu. C'est raboteux, puis... Oh, mon Dieu, c'est dégueulasse. J'espère que j'en ferais plus ça aujourd'hui. Lui, à part ça, lui, son anecdote, c'est... Ouais, elle, à la TV... Oh! Ça se peut pas. Il se rappelle pas tout ça, ça se peut pas. Il parlait plus anglais, je pense. Hé, c'est flou, là. Ah, mais... En tout cas, ouais. Hé, j'espère que c'est plus de même chez vous. Parce que ce titoir-là, il raconte pas la même affaire. Comment il la raconte, oui. Ou il dit, hé, tu me croiras pas. Tu sais, la fille, elle est dans la TV, puis au cinéma. Je couchais avec pendant que j'étais en dépression, puis j'avais du voir partout à terre. Hé, elle, tu as pas de respect pour elle-même, pas au vel, hein. Ah, je peux pas croire. Je peux pas croire que je raconte des choses. Oh! C'est incroyable, le sexe. Je vais me le voir. C'est tellement bon qu'on vit ça. On accepte des fois. Mais c'était pas pour le sexe, moi. C'était vraiment parce que je pense qu'ultimement, en plus, surtout, ça fait, puis je voulais un chum. Je savais juste pas comment rencontrer quelqu'un. Il y avait pas d'application dans le temps. Je vais rencontrer un gars, ça va être le fun d'un bord, peut-être coucher ensemble tout de suite, mais peut-être qu'on va se rappeler puis ça va être super. J'espère. Je voulais pas des one-night tant que ça. Mais je me donnais cette personnalité-là. Je refusais d'être la fille qui voulait un chum. Je trouvais ça cool, mais au fond de moi, j'étais blessée à chaque fois qu'on me rappelait pas. Alors, ce que je présentais, c'était clairement une attitude de fille qui veut un one-night, là. Mais c'est weird. Je suis juste pas capable de dire, moi, l'engagement, ça m'intéresse. Oui, je trouve ça sexy. Je vais faire une conversation boiteuse. C'est boiteau, on passe à autre chose. Moi, quand j'étais auteur, je voulais rien savoir de Tinder. J'avais été sur Tinder, mais quand j'étais auteur, je voulais rien savoir de Tinder parce que je sentais que je revivais ce que je vivais dans mon métier. C'est-à-dire qu'il y avait plein de projets puis on choisissait à gauche, à droite pour des raisons pas claires. Oui, pour un tout, pour un rien. Comment tu te sentais en tant qu'actrice ou tu vivais dans ta jeune vingtaine la même chose dans ton métier et dans ta relation amoureuse que tu voulais te rappeler? Ça marchait plus vite dans mon métier. J'ai moins été... Quoique... J'ai essuyé quelques refus, mais jamais autant d'avoir été ghosté. Les gars étaient mon plus malmené que ma job. J'en reviendrai jamais, là. Jamais dans 100 ans. Ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. Oui. Oui, je comprends. Je comprends. Je comprends. Oui, mais je repense à cette histoire-là du journal Voir, mais j'ai des affaires pas si loin de ça. Je cherchais. J'allais voir ailleurs si j'y étais, mais il y avait tellement de gars épouvantables puis poches. Tu couches avec, puis elle fait comme en passant, la porte est là, là, tu sais. Puis moi, demain, je me lève tôt. Tu fais, il n'y a pas de problème. Tu prends ton sac à dos. C'est pas de faus. Je suis dans la côte des neiges de 6 à 4 h du matin. Puis il s'en fout qu'il n'y ait plus de métro puis je ne sais pas quoi faire. Oui, tu te débrouilles, là. J'ai du piast dans mes poches puis j'ai le goût de pleurer, mais je me dis non, c'est correct, c'est Montréal. Tu sais, voyons. Oui, oui. C'est ça que j'ai accepté. C'était ça le deal. C'est drôle. C'est comique, dans le fond. Oui. Je me serrerais dans mes bras, là. Je n'aurais pas dit à Nelly, on va te payer un Uber puis on va aller manger et les mettre croquettes. On comprend ça. Oui. Oui. Oui, mais il y a aussi tout le contexte de laisser partir une femme en plein milieu de la nuit dans un quartier qu'elle connaît moins. Je veux dire, c'est aussi... C'est poche. C'est infréquent. C'est même très grave. C'est ça, oui. C'est infréquent. Oui. Mais les choses ont changé. J'espère que c'est plus le même. Non, selon les décors, non. Il y a des affaires tout croches. Le gars, le puppy king. Voilà, ça ne change pas. Son boat au BC puis que tu te prends. Pas de serviette, pas de salle de bain. Au moins, ma blonde, j'ai payé le taxi pour qu'elle retourne à la maison. Tu payes le taxi. Quel gentleman. Hein? Quel gentleman? Oui, c'est vrai. Coudini, c'est qui, par contre? Par contre, je ne la reconnaîtrais pas d'entre mille. C'est ce que je te dis. Je serais, hey! Oui, c'est ça. Au moins, elle est rendue à bon port. Puis maintenant, elle continue sa vie loin de toi. Peut-être que j'en serai jamais. Parce que c'est clair, je ne suis pas invité au final. OK. Anecdote malaisante, homme. Ah oui. Salut. Premièrement, petite mise en contexte. J'ai 35 ans et je suis avec ma copine depuis que j'ai 15 ans. Cette anecdote est arrivée avant notre relation. Mon Dieu, ça qu'on parle d'un gars de pré-pupère. J'étais encore très immature. Je le suis encore aujourd'hui. Ça s'est passé. C'est une belle note. Non, mais c'est ça. C'est un beau, beau, de l'introspection. Ça s'est passé avec la fille qui a pris ma virginité. Elle était d'origine italienne. Super. Je lui ai dit que les dates de gars sont incroyables. J'ai toujours des détails. C'est l'origine italienne. Ça arrive vite dans l'histoire. Elle était d'origine italienne. Je lui dis que c'est une italienne. Non, elle n'était pas italienne. Elle était d'origine italienne. Parce qu'on l'a vu dans les pubs de la CAQ. On est tous québécois. On est tous québécois. Non, mais tu sais, on ne sait rien, mais elle était née à Naples. C'est la première affaire. Ceux qui se le font dans leur tête. On travaillait au même endroit. Elle était un peu plus vieille que moi et j'étais son rebound. Après notre chiffre de travail, elle m'invite dans un bar. Le Belmont. Vous connaissez le Belmont? Vous faites de l'impro là, la limonade. Je n'avais pas l'âge. Mais non, tu n'avais pas l'âge. Tu avais 15 ans, Seigneur. Je n'avais pas l'âge. Donc, j'aimais premièrement au Belmont, ils ne cartent pas. Et deuxièmement, nous sommes entrés avec nos collègues de travail. Soirée très arrosée. Une de mes premières vraies brosses. Ben oui, il y a 15 ans, j'espère. Il y a peut-être 14 ans. Oui, il y a peut-être 13-14. Pour vrai, je ne vais pas être bienvenu à Montréal. C'est dans ces années-là qu'on va dans les bars. Colline, hein? Oui, mais j'étais grand, j'avais un gros nez, puis ça passait. C'est vraiment la ville du vice? Oui. Mais non, j'ai des amis. Tu es très grand, puis tu te lâches? Oui. Oui, j'aime beaucoup les choses d'adultes comme payer mes impôts. Ça passe. On rentre avec les autres. OK. La soirée se termine. Elle m'invite chez elle, chez sa mère. Je suis très saoul. On entre sans faire de bruit. Du moins, j'essaye. Attends, il est allé baiser une femme chez sa mère quand lui a 13 ans. Je pense que lui, il est son rebound à elle. Peut-être qu'elle, elle vienne de réemménager. Sa mère est encore là. Peu importe. Il dit qu'elle est un peu plus vieille que lui. Il y a peut-être 17. Ah, c'est ça. Nous, on s'y m'allait chez sa mère. 35. Oui, t'as raison. Non, c'est ça. Monica Bellucci. En tout cas. Oui, on se retrouve dans sa chambre. Les choses commencent à tourner sérieusement autour de... Ah, les choses commencent à tourner sérieusement autour de moi. Donc, il est super sous. Malgré mon état, nous essayons quand même d'avoir une relation sexuelle. Je n'avais pas de misère à bander, mais ça tournait trop. On essaie différentes positions, mais rien à faire. Ma copine du moment est son expression préférée. Oh, ma copine du moment aussi commence à se sentir malade. Yes. Nous décidons d'un commun accord de laisser faire et de s'endormir. Parfois, la meilleure chose à faire, n'est-ce pas? Et il y a toujours le matin. Oui, puis il y a toujours le matin. Oui. Un peu plus tard dans la nuit, je me réveille avec une solide envie de pisser. Je me lève tant bien qu'il y a mal du lit et je me dirais que je vais à la salle de bain en me tenant après les murs. Je ne connais pas l'appartement très bien encore, on peut comprendre. Voilà, je suis dans les toilettes et je pense que je n'ai jamais eu autant d'envie de pisser de toute ma vie. Je commence à uriner, tout va bien, mais quelque chose est bizarre. Je ne m'entends pas l'eau. Ah, c'est bon. Je n'entends pas l'eau rebondir comme si je me pissais dans les culottes. Je me pince, je suis bel et bien réveillée pourtant. Tout ça se passe en quelques secondes, je me baisse la tête et je remarque... Il n'a pas mis ses pantalons. Non, je remarque que je suis en train de pisser dans le condom. Ça m'écoeure au bout. Seigneur, ça me... Alors... C'est comme une petite balle de peau. Il est sous niveau, je n'ai pas retiré le préservatif pour dormir. Je pisse dans le condom, je prends panique parce que la balloune est en train d'exploser. Aussitôt que j'essaie de l'enlever, elle me glisse des mains et se plouche. Bien sûr. Je suis totalement paniquée. J'essaie de fouiller pour trouver des serviettes. Encore une fois, une recherche de serviettes et je me suis dit que je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que je faisais du bruit. J'entends conner à la porte de la salle de bain. La mère de ma copine du moment me crie quelque chose en italien. Génial. Probablement en pensant que c'était sa fille. Je viens de pisser partout à terre dans sa toilette puis je l'essuyais avec sa robe de chambre. Ma copine se réveille et s'en suit une engueulade légendaire en italien dans la cuisine. Génial. J'en ai profité pour sortir des toilettes, m'habiller et m'appeler un taxi dans lequel j'ai été malade. Ah! Ah! J'aime que... Juste une note super importante. Oui. Son collègue va se revoir. Ah oui. C'est sûr. Travailler avec. C'est vrai. Puis tu fais mon crisse, t'as pissé puis t'as essuyé avec... T'as pissé dans le condom. T'as pissé dans le condom. Réveil ici. Puis t'as essuyé avec la robe de chambre de ma mère. Veux-tu te battre? J'aime qu'on a su... Moi, ce que j'aime, c'est qu'on a su très tôt qu'elle était d'origine italienne pour qu'à la fin, on comprenne que la chicane... Elle était épique. Elle était épique. Elle était italienne. C'est des Italiens qui chicanent, ça déménage. Oh my God. C'est incroyable, ça. Mais t'sais, pour vrai, connaissant les filles, souvent qu'elle fait « Excuse-moi pour ma mère puis moi, l'autre jour, on parlait fort puis il n'y avait rien. Toi, t'as bien fait. » Je suis sûre qu'elle l'a pas chiamée. Oui, mais comme tantôt, on les protège de la honte. Je suis moins sûre de ça être italienne. Fait que oui, je pense que quand tu lui manques de respect, ça revient. Je t'y souhaite pour elle. J'allais faire une joke de votre father, mais là, je veux pas que ça... Vas-y. Elle va lui faire une off qui peut pas refuser. Fait qu'elle va étirer une balle d'entrée. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait dans le film. Ouais, elle est juste elle arrive au travail puis elle a un gros bec. Wow! Elle est dans la bouche. Ça va? C'est super bien. Elle échappe des oranges. Si jamais tu vas manger avec au restaurant puis elle va aux toilettes, va-t'en. On va retrouver avec un gun. Un restaurant passablement vide. Oui, voilà. On date. On date. Homme toujours. Ça s'appelle Café Moulu. Salut Steph, Tom et l'invité de la semaine. Voilà. L'histoire qui suit se déroule durant l'hiver 2014-2015 durant mes 19 ans. Je matche avec une jolie blonde avec qui nous discutons de Pokémon et de Dragon Ball. Ouais! Pas de jugement là-dessus, moi. Oui, moi je juge. Qu'est-ce que c'est fait là, gang? Mais voyons, c'est trippant. OK, on va voir le reste de la date. C'est des passions communes. Ben oui, elle aussi s'étante. Bon, on sait pas ça. On va savoir. Avec ça, étant moi-même un geek assumé, le courant passe. Ah, c'est elle qui en discute, OK. Parce que ça vous est jamais arrivé, les filles, qu'un gars vous parle de quelque chose d'ennuyant puis vous faites « Wow, c'est le fun! » Tout le temps, ça varait, bien sûr. À cœur de jour. Qui se veut. On se refait pas. Au fil de la conversation, nous réalisons que nous cherchons les deux des aventures sexuelles. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que tu recherches des aventures sexuelles? Des aventures sexuelles. Étant enflammées, nous décidons de se céduler une fin de semaine débat sexuel de gaming et de câlin à son appartement puisque je vivais chez mes parents à ce moment-là. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Oui! Gaming, sexe, câlin. C'est génial. L'hiver 2014-2015. Non, c'est bon. Ça marche. J'arrive chez elle et on va rapidement dans la chambre après un copieux souper. Très bien. Par chambre, je veux dire plus un mini strip club avec un lit double. Ah! Une pôle de pole dancing dans le milieu et des LED bleus qui illuminent les murs. Wow! Nice. Excitant. C'est ce qui est écrit ici. Il est excité. Ben, je peux comprendre. Mais elle, elle a un bon setup. Moi, 19 ans? Lui, il a 19. Elle, on le sait pas, mais... Puis elle est chez ses parents. Elle a ce setup-là? Non, lui, il est chez ses parents. Ils vont à son appartement à elle. Son appart, elle, elle s'est faite une chambre. Elle s'est faite un petit setup. Très fun. Très gentleman club. Oui. Très bien. Oui. Très rapidement. Nous partons sur nos ébats. On s'embrasse, se touche et s'excite de merveilleuse manière quand, soudain, elle me chuchote. On dit, il y a des ponts communes. Mets-moi un doigt aux fesses. J'aime ça dans le cul. Elle lui chuchote ça. C'est vrai qu'elle aime. J'aime que les gens disent tout ça. Lana, c'est tout le temps en chuchotant. Elle me chuchote dans le cul. En même temps, c'est érotisant comment je le fais. Ben oui, c'est ça. Je prends des notes. Je vais ramener ça à la maison. Ni un, ni deux. J'entends me le travail demandé avec mon index et mon majeur. N'étant pas à ma première expérience, la sensation tactile m'était familière. C'est pas fait. C'est moi qui étais un petit peu pogné les deux pieds dans la même bottine. Donc, c'est ça. C'était Sorel. C'était Sorel. Mais pas ça sur toi. On t'est régi. Ça semble bizarre, mais c'est un détail important. C'est important qu'on sache qu'il savait le feeling de tout ça. Oh, mon Dieu. Misère. Ben, le bout de mon doigt gratte quelque chose. Bizarre. Il me semble qu'il n'y a pas de glande normalement dans un anus. De glande? Je ne suis pas un expert en biologie non plus. Bon, il préfère à... En tout cas, elle a l'air de mettre ça, donc je continue à gratter ma découverte. Qu'est-ce que c'est ça? Gratter ma découverte? Gratte! Pourquoi il gratte sa découverte? C'est vrai. Oui, parce que c'est quand tu dois, tu dois gratter, mais il pense que l'anus, c'est une affaire. Non, mais... Gratte sa découverte. Ben oui. Je questionne pas, mais je comprends. Je questionne pas, mais je te comprends, chum. Je ne me pose pas trop de questions. On continue nos ébats et on se dirige à la douche pour se laver. Bon move. En lavant, je sens une odeur pestinentielle, persistante lorsque je me lave la barbe et les cheveux. Oh non, ça me... La scène weird des ébats anneaux me revient à la tête. Non, trois petits points. Non, trois petits points. J'approche mon index. Je prends une inspiration. Oh my fucking God. Mon doigt sent la calice de marde. J'ai gratté une crotte. En même temps, il n'y avait pas... C'était ça ou, tu sais, je veux dire, une petite auto ou c'était quoi, là? On n'avait pas mille... Dans la vie, il faut écouter des cours de biologie. Est-ce que sinon... Moi, il est tombé des nuits. Il y en a un dans la barbe, dans les cheveux. Mais c'est parce que... Il n'a pas commencé par laver sa main. Il s'est lavé toute la pilosité de la tête. Puis là, il a fait... C'est ça, tu l'as dit. Éclairé ma lantenne. La fille sort de la douche avant moi. Bonne idée. Je suis faim de vouloir bien laver ma barbe car je la trouve huileuse. Je me ramasse seule. Je fais tout pour me débarrasser de l'odeur. Savon, shampoing, revitalisant. Peu importe le produit qui se trouve dans la douche, j'essaye. Rien à faire. Du Tilex avec Javelisan. Ça fonctionne bien. Ça bleach un petit peu la barbe, mais après ça, à choisir. Ça me lève littéralement le cœur. Je retourne à la chambre. Elle est encore bien allumée. Je suis incapable de ne pas penser que mon doigt sent le cul. Il sent le cul de mon sphinx. Ça, c'est bizarre, cette expression-là. OK. Je suggère de regarder la TV afin de passer le temps. Je dors mal toute la nuit. Je ne fais que penser à mon doigt crotté. Oh là là. Pauvre boucle. Je ne me souviens pas. Le lendemain, elle commence à me questionner pourquoi notre fin de semaine de sexe se transforme en malaise. Je me vois mal lui dire que j'ai encore échantillons olfactifs de sa dompe matinale sur moi. C'est une belle phrase. Oui. Je fais des allergies et décide de repartir. Vous vous souvenez que j'ai parlé de tempête, right? Je ne me rappelle pas qu'on a parlé de tempête. On a parlé de tempête? C'est l'hiver 2014-2015. J'ai passé trois heures à avoir l'impression d'avoir dippé un bâton dans de la brousse afin de retourner chez moi et trouver une solution à mon doigt puant. Finalement, en faisant des recherches, j'apprends que le café moulu est une solution idéale pour ce genre de situation. Je me sentais vraiment moins seule à ce moment. J'ai ainsi passé les trois heures suivantes l'index dans le café. Ben voyons donc! Fais juste te laver avec une petite brosse à ongles. C'est peut-être juste parce qu'il y en a pas il y en a tout. Écoute, ça avait l'air de ne pas marcher. FYI, c'est aussi le meilleur truc que j'ai trouvé pour changer l'odeur des jouets à nos après les avoir lavés si jamais ça peut servir à quelqu'un. Écoutez, écoutez, mes bons amis, c'est une confidence mais c'est aussi en même temps une conférence et c'est aussi en même temps. Thanks for coming to my TED Talk. Ta varniche. C'est le meilleur gars. On a, pour vrai, je dis souvent le meilleur gars mais on peut enfin mettre la couronne sur la tête de quelqu'un. C'est ce gars-là. Si tu te reconnais, t'es le meilleur gars de tous les temps. T'es meilleur que Martin Luther King. T'es meilleur que Napoléon. Si vous voyez des gens. T'es meilleur que... Gandhi. Oui, mais Gandhi, t'es pédophile. Ça fait que ça, c'est le meilleur que Gandhi. T'es meilleur que Marie Curie. T'es meilleur que tout le monde. T'es meilleur le meilleur gars. Le gratteur. Le gratteur. Mais c'est donc aussi, si t'as un petit pot à café moulu dans ta cuisine puis t'en as un autre dans ta salle de bain, c'est génial. Sachez que c'est ça. Ça donne des bons indices. C'est ça. Les pratiques de votre hôte. Ne pas mélanger les petits pots à café. J'ai tout aimé les dates. T'imagines, tu vas chez quelqu'un puis tu les switches puis tu fais... Tu tiens quand même du café plein d'excréments. Tu tiens le pot. Tu sais pas. Pour pogner le pot. Il y avait une grosse thématique aujourd'hui. Le manque de serviettes à portée de main. Le manque de serviettes. Le manque de communication. Pas vouloir que l'autre se sente mal. Oui. Le protéger de la honte. Oui, mais là, de l'autre côté, je reviens sur ce que j'ai dit tantôt. S'il y a une question, Danal, il faut être à l'aise avec ça. Oui. C'est ça l'affaire aussi. Oui. C'est vulnérabilisant pour tout le monde, d'histoire-là. Oui. C'est sûr qu'une première date de même, si t'es pas en paix avec tout ça... T'es faite. Ça va donner des malaises. Oui. Oui. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui. Mais c'est juste. C'est juste. C'est juste. De là, la communication. Oui. L'importance, c'est... La communication. C'est des grosses dates aujourd'hui. C'est des grosses dates. Continuez à nous écrire. Coupel ouvert, podcast, à commercial, gmail.com. Coupel ouvert, podcast, à commercial, gmail.com. Trompez-vous pas. Parce que sinon, quelqu'un va les voir. Il n'y a pas d'accès à des confidences trop intimes. Je scrollais ce matin et il y avait un courriel qui commençait par j'espère que je suis à la bonne place qui est... Tu sais, quand t'écris un courriel, c'est ça, là. Parce que, tu sais, on nomme pas les gens, mais des fois, les gens nous hériment quand même de leur adresse personnelle, ça fait qu'on a accès. Oui, je comprends. Tu sais, je veux dire. Mais je veux dire, je ne regarde pas exactement si c'est qui. Je m'en fous. Thomas Mulcair nous a écrit. Devinez, c'est lequel? C'est celui qui gratte. C'est celui au missi. Il y a une belle barbe. C'est l'histoire italienne, Belmont. Thomas Mulcair. Il y a un beau Belmont quand il y avait 13. Il y avait 13. C'est un barnouche. Oh, j'ai jamais... Vous faites aux gens quand même. Oui. C'est fou, hein? Les gens se livrent. Oui. Mais c'est vrai, ça, parce que depuis le début du podcast, maintenant, puis je le disais tantôt, des fois, les gens, ils viennent vers nous puis là, on dirait que vu qu'ils passent du temps avec nous à écouter le podcast puis on parle de toutes sortes d'affaires puis on est super ouverts, les gens arrivent, ils font comme... Tu veux-tu que je te raconte ma première date vraiment malheureuse? Oui, là, c'est comme le go tout de suite, là. C'est drôle. Même l'autre jour, j'étais chez mon coiffeur puis il était comme... Ah, tu sais, oui, là, je suis allée voir le podcast. Non, non, non. Vous parlez des pires dates du monde. Voici ma pire date. Fait que là, il me coupe les cheveux puis il me raconte sa pire date. Ça hit au cinéma... Comment ça s'appelait? Non, le cinéma... Le forum. Celui qui... C'était des films d'auteurs. Ça l'a fermé. Alexandrice. Oui. Voilà. Ça a la pilule, Alexandrice. Puis là, Alexandrice, t'es tout pogné puis il fait noir puis il s'est senti mal. C'était une date incroyable. Fait que... Mais continuez à faire ça. C'est sûr que là, c'est sûr que vous avez des réceptacles à anecdotes pas de bon sens et absurdes et loufoques et... Oui. Puis on en a tous, c'est ça qui arrive. On en a tous. On s'est tous cherchés. Est-ce que les gens viennent vers toi des fois puis ils font comme « T'es tellement aimée là-dedans, voici comment je me suis sentie » puis t'as des grosses confessions de... Oui, quand même. Oui. Parce que t'as aussi... Je veux dire, t'as un CV vraiment impressionnant. T'as participé à des oeuvres fortes de la génération puis tout ça. Vraiment, puis des rôles marquants. T'as fait vivre tellement d'émotions aux gens. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont vers toi puis ils t'en parlent. Oui, bien c'est vrai. Mais tu sais, le petit écran au Québec, c'est une puissance incroyable. On est dans le salon des gens. Mais en même temps, ils peuvent nous voir deux secondes après à Sucris-Salé. Ils nous vont... C'est ça. Ils ont bien accès à nous puis c'est ça qui est super. Puis ils sont proches de leurs artistes. Mais autant, disons, dans les Simone, quand j'ai fait une scène d'agression, j'ai des confidences d'agression. Je ne pensais pas que ce que j'avais vécu c'était une agression, mais quand j'ai vu ta scène, j'ai vu les mêmes codes puis les mêmes situations. Autant j'ai, avec plan B, des filles, des pères absents, des enjeux paternels qui me disaient, ça m'a tellement fait pleurer. La scène du café, c'est exactement ça le rapport que j'ai avec mon père. Puis j'ai beaucoup d'empathie pour ça. Ça, ça va très bien. J'ai plus de difficultés, j'ai plus de misère quand je faisais les appendices. Puis les gens me disaient, moi aussi, j'étais un nocite fucké, j'ai des jokes vraiment weird dans ma tête. C'est con, mais les appendices, c'est pas juste, je sais que de l'extérieur, ça a l'air d'être n'importe quoi, une saucisse sur une calculatrice avec de la crème à barres. Mais nous, des fois, le monde pensait que n'importe quoi, ça devenait quelque chose de drôle pour moi. Parce que moi aussi, je suis comme dans les appendices. Ça, j'étais plus comme, ah, ça c'est, moins, plus de difficultés à faker la richesse de cette confidence-là que la confession, par exemple. Moi, j'ai un gars à toutes les semaines, il m'écrit des jokes. Ah, tu sais. Depuis trois mois. Mais lui, schizophrène, sans doute. Oui, oui, ça arrive. C'est trois mois. Ça arrive. Mais t'es quand même chanceux. T'as du matériel. Hé, on les lit dessus? Attends, jaser, on va te trouver ça. OK. Les suggestions de jokes? Ah, ça va être bon. Ça va être bon. Non, ça va pas. Les jeunes sont vraiment bonnes. J'en doute. C'est ça, on est énorme. C'est les deux. C'est Simon Cohen qui t'écrit. C'est pas drôle, ce gars-là? C'est ça. Hé, c'est un fou. Il s'appelle Simon. T'as commencé ça? C'est mon writer. Oui, c'est mon writer. Je l'adore. Combien de fois récompensé dans les autres? Je pense qu'il faut que je le retrouve, mais c'est particulier. C'est particulier. Tu vois. Ah, c'est pas sous la main. T'as buildé quelque chose, puis là, on n'y arrive pas. C'est pas grave, parce qu'on a lu la déclaration d'amour que j'ai reçue. Je t'aime. Ça finissait par je t'aime. Ça commençait par je t'aime. Ça finit par je t'aime. Mais pourquoi il y a du caca dans toutes les histoires? Toi, il y avait quand même des vocations de caca. T'avais-tu une bonne? C'est la première fois que c'est elle qui a choisi. Qu'est-ce qui se passe? Wow, wow, wow. C'est la première fois que c'est elle qui a choisi. Puis c'est trois trucs d'excréments. Mais c'est ce qui m'a fait le plus rire. J'en doute pas, mon amour. Tu sais, j'ai lu ça. Même la déclaration d'amour, il y en avait. C'est ça que je te disais que je trouve que tout te tourne un peu inconsciemment autour de l'acte de vie. Non, je ne l'ai pas. J'ai tout fait. À 7h le matin, je te la tue. Bien, c'est ça. Écoute, les grands esprits se rencontrent. C'est vrai. C'est pas vrai. Non, mais c'est savoureux ces histoires-là. Il n'est pas plus humiliant. On n'est pas plus qu'une petite chose que devant une histoire de merde. Ça nous connecte tous. Tu veux devenir amie avec quelqu'un qu'on dit la fois que tu es chignin culotte malgré toi. C'est sûr que tu as de l'empathie pour cette personne-là. C'est vrai. Je ne pense pas que ça m'est arrivé, ça, me chignin culotte, malgré moi. Ça t'est dit, ah oui, toi, ça n'a... Souvent. Contre la pire... Mais tu l'as peut-être déjà conté. Toi, contre la, je ne sais pas. La fois au parc, quand tu buvais du lait sans frais. Ah oui, 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 bien sûr. Contre-le. Très, très simple, c'est cette histoire. C'était une époque où j'avais trois passions. Oui. C'était boire... Aller au gym. Yep. Essayer de convaincre des femmes de coucher avec moi. OK. Et boire du lait 3.25. Parce que je pensais que tu buvais du lait 3.25, ça allait me faire... Gagner de la maths. Encore aujourd'hui, c'est un problème. Je n'arrive pas à perdre. Et il faut savoir que je suis intolérant au lactose. Petite note. Note à béné. Je suis intolérant. Le gars qui boit du lait 3.25 au parc, c'est toi, ça. Oui. Berlingot. Et là, il m'a amené... J'ai cette diète-là. Je suis au parc Baldwin. Oui. Je vois une très belle femme qui s'entraîne. Je me dis... Je pourrais l'aborder. Je m'approche d'elle. Je fais « Salut! » Puis je me chie dessus. Sans crier gare? Oui. De quoi même, tu t'étonnes? Oui. Salut! Blau! T'étais-tu en chambre de basket? Oui. Fait que... Il y a de l'espace pour que ça descende. Fait que là, je suis parti à courir jusqu'à la maison. Et j'ai chié partout dans ma toilette. Et je l'ai mis partout. Partout, partout, partout. J'ai dû laver toute ma toilette. C'était particulier. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé ma diète. J'ai arrêté de boire du lait trop pour 25. Je suis allé voir un nutritionniste. Mais là, tu t'es chie-tu aussi? Il m'a dit c'est quoi... C'est que ça prenait de plus. Ça ne fait pas de pire. Il m'a demandé c'est quoi tes objectifs. Puis je lui ai dit plus me chier de ça en public. Puis j'ai pas ça dans ma liste. Mais c'est atteignable. Mais oui, on va faire ça ensemble. Ça va bien aller. Oui, il m'a dit prends du lait d'amande, peut-être. Je me suis jamais chier dessus, mais c'est un cauchement d'acteurs quand même. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur scène à Mané. tu t'es joué avec une gastro. Oui, c'est ça, c'est ça, oui. Oui. J'ai des acteurs qui à un moment donné me racontaient qu'ils étaient dans une pièce un peu expérimentale weird puis ils jouaient une tour puis il a du chier dans sa tour parce que show must go on. Wow! Puis des danseurs contemporains aussi qui jouaient nus. Oh non, oui. Ils sont sortis de scène puis ils sont rentrés avec des bas pour essuyer les petits petits tas à terre. Les petits tas, c'est tellement... On est peu de choses. Wow! On est peu de choses. On est... C'est ça qu'on est. C'est quoi la fois que tu t'es sentie le plus vulnérable sur scène? Quand j'ai eu un blanc. Ah! Oui, ça, j'en ai parlé souvent là. C'est pour ça que j'ai fait de l'hypnose après pour essayer de passer par-dessus ça. c'est ça. Parce qu'il m'était traumatisé. Je pensais jamais que j'allais pouvoir remonter sur scène. Je faisais juste répéter la même phrase en me disant je vais répéter ce que j'ai à dire. Ça va déclotcher. La suivante va venir. Puis c'est drôle parce que mon blanc, c'était je suis pas superwoman. Ce qu'il fallait que je dise c'est que je suis pas superwoman. Puis c'était une époque de ma vie où je travaillais tellement. Je voulais tout faire en même temps. Puis là j'ai envie de faire ce show-là je vais le faire. Puis je suis arrivée brûlée puis j'ai comme eu un drôle de call de la vie. Je suis pas superwoman. Je n'étais plus capable de le dire. Ah! Weird, weird, weird. Ça fait que... Oui, puis ce qui était terrible c'est que c'était à Rideau ce qui est un show pour vendre des shows. C'est juste des diffuseurs dans la salle. On monte un 15 minutes de show en espérant que ça... C'est la peine de l'histoire de cul à Rideau. Ah mais oui, mais moi je suis à Rideau. Mais t'es Rideau non-stop toi? C'est ça, sans cesse. Puis c'est ça. Qui a un congrès annuel d'art de la scène. Tout le monde fait l'amour là-bas. Ah ouais? Ben non, Tom. C'est vos tournois d'impros? On a tout, hein? Tout le monde fait l'amour. C'est vos congrès. C'est pas vrai. Tout le monde fait l'amour. T'es arrivé une fois. T'es arrivé une fois, là. Tout le monde fait l'amour puis c'est tout le monde quand t'as dit colloque, tu vois, j'ai pas compris. Colloque, OK. C'est un colloque. C'est un colloque. Tout le monde fait l'amour. C'est un colloque. C'est un colloque. C'est dans le bed. OK. Ah, fait que... Puis c'était juste un 15 minutes en plus. Ah, c'est ça. Puis là, dans un contexte de vente aussi parce que c'est un contexte de vente. Oui, on n'a pas vendu chaud puis c'est entièrement de ma faute puis j'ai encore de la misère à me le pardonner. Ça n'a pas de temps. Puis comment tu t'en es sort... T'sais, Mané, Ah! Wow! J'ai quitté. Vous avez quitté la scène. J'ai quitté. Puis j'ai genre dit, ben, c'est ça qui est sûr. Oh! Pourri. Oh là là. Pourritos. Wow! Puis l'hypnose, ça a-tu bien fonctionné? Correct. C'est pas miraculeux mais force est d'admettre que je remonte sur scène et que ça s'en va tranquillement. Mais je pense que ce que j'ai réalisé quand j'ai fait ça, c'est que j'arrivais pas à me pardonner mon erreur. Je ne suis pas une machine. Ça arrive d'être défectueux. Je me disais, ben, c'est pas normal. Si t'es défectueux là-dessus, t'es défectueux sur tout. Tu vas être en tâta. Tu vas l'échapper. On se dit, bon, c'est plus avec toi, là. Tu sais, c'est comme si je me... C'est ça que ça avait fait dans mon cerveau. Je pense que j'ai réussi à ramener un petit peu ça. Puis j'ai retrouvé de la liberté sur scène. Ah oui, je fais un stand-up d'une heure et quart, pas de texte. Ça va, là. C'est vrai. Plus de papier. C'est vrai, plus de papier. Le papier, c'est ça aussi. Oui, oui, oui. C'est cette affaire-là qui me revient des fois dans la tête. Je comprends. Mais j'ai beaucoup cheminé depuis. Le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. On est des humains. Et le cheminement. Et le cheminement. Processus. J'aime ça. Je trouve que c'était un épisode extraordinaire. Ah bon. C'était riche. C'était scatophile. Oui. C'est le meilleur... C'était érotique. C'était extrêmement érotique. C'était extrêmement érotique. Oui, c'est vrai. Il y a des boîtes à ASMR. Oui. Tout est là. Oui. Suivez-nous sur Pornhub. Oui. T'es en tournée avec Jalouse. C'est ça qui se passe pour moi. Plan B. C'était diffusé. On peut le rattraper. C'est sur Tout.TV. Voilà. Maintenant, même plus l'extra. Le vrai Tout.TV. Le vrai. Le vrai Tout.TV. Régné. Les deux épisodes sont là. Parfait. Puis à suivre pour le reste. À suivre pour tout. Peut-être d'autres podcasts. Mais vraiment, un charme de vous avoir rencontrés. J'espère que j'ai bien fait ça. J'avais le cœur de venir. T'es incroyable. T'es incroyable. C'est tellement gentil. T'es incroyable. T'es un grand épisode. J'adorais ça. C'est bien fait.